Musique C'est à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali Lattaro, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous passez une excellente semaine. Voici votre nouveau tirage énergétique de la semaine du 17 au 23 octobre pour les signes de terre, à savoir les capricornes, les taureaux et les vierges. Je procède comme d'habitude à un tirage en trois cartes, nous avons une première carte pour le début de semaine, une deuxième carte pour le milieu de semaine et une troisième carte pour la fin de semaine. Je rajoute une quatrième carte du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir un message, un conseil supplémentaire sur comment aborder cette nouvelle semaine. J'utilise le tarot des druides que vous connaissez maintenant, qui est une version du Rider Waite, très utilisée dans les pays anglo-saxons et qui correspond à quelques différences au tarot de Marseille. Allez nous commençons l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 17 au 23 octobre pour les capricornes, les taureaux et les vierges. Nous avons trois énergies différentes pour cette semaine, nous avons le 2 de baguette, le 2 de pentacle et le 2 de coupe. Le 2 se répète trois fois durant cette semaine. Alors il semblerait qu'une association ou qu'un partenariat pourrait être mis en évidence pour certains d'entre vous. Alors quelles sont les énergies pour ce début de semaine ? Nous avons le 2 de baguette que voici. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça parle de partage, ça parle d'accomplissement pour certains d'entre vous, ça parle de vous montrer courageux par rapport à une situation bien précise. D'autres pourraient se montrer beaucoup plus inventifs et accepter de nouvelles idées. Certains d'entre vous pourraient élargir leur perspective par rapport à une idée qu'ils souhaiteraient mettre en place ou par rapport à un projet qui leur tiendrait à cœur et quel que soit le domaine. Certains d'entre vous auraient cette impression d'avoir carte blanche pour mettre en place un projet, une nouvelle activité, que ce soit au niveau professionnel ou financier. Le moment pour certains d'entre vous est venu de prendre plus d'initiatives et de vous montrer inventif pour faire progresser votre situation. Prenez le taureau par ses cornes, c'est le message du tarot des druides, et montrez que vous êtes une force de la nature. Il semblerait que votre force serait décuplée en ce début de semaine. Donc profitez de ces bonnes énergies pour faire progresser, pour faire évoluer une idée, un projet, et quel que soit le domaine. Certains d'entre vous pourraient s'associer et travailler en équipe. Alors il semblerait que certains d'entre vous auraient ce besoin, ce désir de s'évaluer par rapport à une situation bien précise. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons le 2 de Pentacle que voici, que l'on appelle également le 2 de Denier dans le tarot de Marseille. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça parle d'équilibre, de dextérité pour certains d'entre vous, de flexibilité par rapport à une situation. D'autres pourraient faire plusieurs choses à la fois, gérer plusieurs problématiques en même temps. Ça parle également de se sentir beaucoup plus confiant en ses capacités. Il semblerait que la flexibilité et l'ouverture au changement seraient essentielles et déterminants pour avancer, pour aller de l'avant. Vous devez être prêt à jongler avec toutes les options, toutes les perspectives, afin de surmonter tout obstacle ou toute problématique. Ici, le tarot des druides vous encourage à prendre du plaisir, à vous amuser, chercher de nouvelles manières pour gérer votre situation. Soyez innovant, adaptez-vous à votre environnement. Vous réussirez à atteindre vos objectifs de façon efficace. D'autres pourraient commencer à avoir beaucoup plus confiance en eux, confiance en leur savoir-faire, en leur capacité, en leur talent. Le moment est venu, et c'est l'autre message du tarot des druides, de croire en vous. Ne vous laissez pas troubler par vos doutes. Refusez également de vous laisser envahir par vos craintes, de vous laisser troubler par le changement. Un équilibre serait rétabli, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Alors, pour cette fin de semaine, nous avons le 2 de coupe, une lame assez émotionnelle. Alors, le 2 de coupe ressemble beaucoup à l'amoureux. Nous avons deux personnages qui se font face et qui s'offrent leur coupe. Ils partagent leurs émotions, leurs sentiments, ils se rapprochent pour se lier. Ça parle de connexion, ça peut parler de couple pour certains d'entre vous. Ça parle de partenariat également au niveau professionnel. Ça peut parler d'attirance, d'aller vers l'autre, d'amour, de sentiments, de romantisme, de compréhension mutuelle, d'établir un lien, une attache, de retrouver une harmonie, un équilibre. Et ça peut parler également de réconciliation pour certains d'entre vous. Si vous cherchez l'amour ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez éprouver de l'attirance. Et si vous êtes déjà engagé dans une relation amoureuse, cette lame vous dit que vous allez bientôt connaître l'harmonie. Et si vous la connaissez déjà, il semblerait que cette harmonie serait décuplée en cette fin de semaine. Le tarot des druides vous encourage à joindre vos forces. Profitez de ces énergies pour avancer, pour aller de l'avant, pour surmonter toute problématique, pour prendre une décision déterminante pour la suite à venir, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. C'est une lame extrêmement bénéfique. Donc profitez-en, allez-y, allez de l'avant. Alors j'ai rajouté une quatrième lame du tarot des anges de Dorine Virtue. Et nous avons pour vous le 6 de feu, une carte très positive. Je vous lis son message. Victoire ! On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Il semblerait qu'une période de grande réalisation se profile à l'horizon. La réussite est à portée de main. Donc joignez vos forces. Ayez confiance en vous. Croyez en vous. Croyez en vos talents, en vos capacités, en vos compétences. Certains d'entre vous pourraient prendre de bonnes décisions. Vous serez reconnus par vos efforts. Ça parle de récompense pour vos accomplissements. Maintenant, attendez-vous à recevoir des nouvelles déterminantes et essentielles pour la suite à venir. Alors il semblerait que certains d'entre vous pourraient recevoir une promotion, une nouvelle offre d'emploi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez vous sentir bien dans votre peau les semaines à venir. Alors il semblerait qu'un accomplissement se profite pour vous à l'horizon. Vous allez vous épanouir dans ce que vous faites, que ce soit au niveau professionnel, amical ou sentimental. Montrez-vous inventif. Croyez en vos compétences et en vos capacités. Le monde serait à votre disposition. Donc profitez-en. Voilà mes amis Capricorne, Taureau et Vierge. J'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 17 au 23 octobre vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci aussi pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.